Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu à tous, je vous accueille à l'étude biblique de ce soir pour ceux qui sont là pour la première fois, je suis très enchanté que vous soyez là, je prie que vous continuiez à venir et que le Seigneur accomplisse tout ce qui concerne votre vie au nom de Jésus Christ. Pour les anciens venant, que le Seigneur vous aide à continuer d'apprendre et que ce que vous appreniez soit profitable à chacun de nous au nom de Jésus, que cela vous fortifie, que cela vous élève, que cela vous fasse aller en profondeur dans les choses du Seigneur au nom de Jésus Christ. Prions ensemble, Père, te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ton esprit qui révèle de profondes choses à chacun de nous quand nous venons. Nous demandons cette nuit que tu nous ouvres les pages de l'écriture et que tu nous expliques tout au nom de Jésus Christ et que la grâce appropriée qui est correspondante avec ta révélation soit accordée à tous au nom de Jésus Christ. Fais de nous des hommes et des femmes, des membres, des ministres que nous devons être. Nous prions que tu touches la vie de tout le monde, les enfants, les jeunes, les élèves, les collégiens, les étudiants, les pères, tout le monde. Touche-nous au nom de Jésus Christ, fais quelque chose de nouveau comme tu révèles ta vérité à chacun de nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que l'Église de Dieu dise Amen. Nous allons à Marc, chapitre 10. Nous lisons le verset 13. Marc, chapitre 10, à partir du verset 13. « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » « Puis il est ses enfants, puis il est les pris dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » « Et les bénit, le Seigneur bénira chacun de nous au nom de Jésus Christ. » C'est le passage de notre étude de cette nuit. Et le titre est « La nécessité de ressembler à des enfants pour les citoyens du royaume. » Si son citoyen du royaume, le Seigneur veut qu'il ait le cœur d'un enfant, l'attitude d'un enfant, la disposition d'un enfant. Au fait, il dit que si nous n'avons pas cette attitude, cette disposition, ce cœur d'enfant, qu'on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est très nécessaire donc que nous ayons cette ressemblance d'enfants afin qu'on soit citoyen du royaume de Dieu. Le titre encore, c'est « La nécessité de ressembler à des enfants pour les citoyens du royaume de Dieu. » Le message divisé en trois parties. L'action contradictoire qui déplait au roi. Il y a le roi dans le royaume. Et le roi du royaume, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, il y a des actes qui lui déplaisent. On lit cela dans le verset 14. Jésus voyant cela, fut indigné. Deuxième point. L'acceptation d'un enfant exigé dans le royaume. Si on va entrer dans le royaume, être participant au royaume, il veut qu'on ait l'acceptation d'un enfant. C'est-à-dire que la parole qu'il prêche, l'évangile qu'il nous présente, il veut qu'on ait l'attitude d'un enfant. L'acceptation d'un petit enfant. Deuxième partie, le milieu du verset 14. Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour eux. Pour ceux qui leur ressemblent, je vous l'ai dit en vérité. Quiconque, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. Troisième point d'encore. La bénédiction reconnue de Christ est distribuée avec bonté. La bénédiction reconnue de Christ est distribuée avec bonté. Et puis il est pris dans ses bras et il est béni en lui imposant les mains. Que le Seigneur bénisse tous nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tous nos parents au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse toute l'Église au nom de Jésus-Christ. Nous allons au premier point. Les actes contradictoires qui déplaisent au roi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Des actes qui sont contraires à l'action que Christ le Seigneur aurait affichée. Des actes qui sont contraires à la volonté du roi, à la parole du roi. Des actes qui s'opposent au dessein du roi. Et des actes contraires, contradictoires, qui déplaisent au roi. Retournons à Marc chapitre 10 et voir le verset 13. On lui amena les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples repirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné. On peut le dire ici que l'action des disciples de Christ déplaisait au Seigneur. C'est dit ici que le Seigneur était indigné. Quelles sont les choses qui indignent, qui déplaisent au Seigneur ? Parce qu'on doit comprendre de ce que nous avons lu ici, qu'il y a des actions, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des choses que les gens font, qui déplaisent au Seigneur. Numéro 1, on peut dire qu'empêcher le salut des autres âmes, cela déplaisent au Seigneur. Quand les gens sont amenés au Seigneur, le Seigneur veut les toucher, veut les transformer, veut les changer, il veut les préparer pour le royaume. Il veut qu'il entre dans le royaume de Dieu. Et lorsque quelqu'un, un disciple, un ministre, un prédicateur, un celui qui suit Christ, empêchent ces âmes de venir au sauveur et de parvenir au salut, cela déplait au Seigneur. Numéro 2, chassez les pécheurs loin de Christ. Lorsque ces gens étaient venus, ils ont amené leurs enfants afin que Christ les touche. Ils n'ont pas permis que ces enfants viennent, ils veulent les éloigner, ils les ont chassés. Vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Cela déplait au Seigneur. Si tu es venu connaître le Seigneur, et tu es serviteur de Dieu, tu es un disciple du Seigneur. Il y a d'autres qui voudraient venir, et tu le juges, tu les juges déjà non qualifiés, tu juges que cela n'est pas bon, qu'ils ne s'approchent pas de Christ. Et tu chasses les païens, les incroyants de Christ. Cela déplait beaucoup au Seigneur. 3. Érigez un obstacle, une barrière entre le Seigneur, entre les perdus et les bergers. Lorsque vous érigez un mur invisible, une muraille de démarcation, et tu sépares ces gens qui étaient perdus, tu les empêches de ne pas venir aux bergers. Cela déplait beaucoup au Seigneur. 4. Lorsque vous agissez contrairement au Seigneur, et le Seigneur est venu pour tout le monde, il veut que tout le monde soit sauvé, il veut que tout le monde vienne à lui, qu'il les touche, et qu'il les touche, et qu'il soit sauvé, qu'il soit transformé, et vous agissez contrairement à ces deux seins du Seigneur. 5. Il est venu pour sauver les pécheurs. Il est venu pour que les gens connaissent le Seigneur. Et toi, tu agis contrairement à cela. Cela déplait au Seigneur. 5. La dureté du cœur. Le Seigneur veut que leur cœur soit doux, leur cœur soit tendre, que quiconque veut venir à lui, qu'il ait une porte de venir à lui. 6. Mais au lieu d'être une porte, au lieu d'être un portail, ils ferment la porte. Et leur cœur était angusti contre les gens qui voudraient venir au Seigneur lorsque votre cœur est pareil. Et vous ne pensez pas au salut des gens. Vous ne pensez pas à leur guérison. Vous ne pensez pas à leur association avec le Seigneur. Vous ne pensez pas à leur conversion. Cette dureté, dureté du cœur déplait au Seigneur. 6. Le manque d'amour des parents aux enfants. Vous voyez, les enfants, vous ne pensez pas à leur joie. 7. Vous voyez, les enfants, vous ne pensez pas à leur désir. Vous ne pensez pas à leurs parents. Vous n'avez pas l'amour que Christ a à ses parents. 8. L'amour envers les parents et les enfants. Et tu n'es pas la personne avec qui on peut s'associer. Si vous manquez d'amour pour les parents et les enfants, cela déplait au Seigneur. Le manque de foi. Lorsque vous manquez de foi en Dieu, vous ne croyez pas que la foi doit s'étendre à tous ceux qui peuvent venir et les recadres, les personnes de statut moindre, toutes les couches sociales. Si vous avez la foi que le Seigneur peut accepter tout le monde, vous croyez qu'il va accepter celui-ci, accroître celui-ci, mais il ne va pas accepter tout le monde. Ce manque de foi en Dieu, déplait au Seigneur. 8. Lorsque vous n'avez pas le sentiment de Christ, que ce sentiment soit en vous qui sont aussi en Christ Jésus. Christ avait ses sentiments, un sentiment de compétition, un sentiment d'amour, aimer, tendre qui s'attire les gens. Mais vous n'avez pas ce sentiment. Vous avez un sentiment différent. N'ayant pas le sentiment de Christ, cela déplait au Seigneur. numéro 9 c'est un péché intentionnel si vous avez si vous êtes avec le seigneur pendant une semaine un mois vous allez comprendre son coeur vous allez comprendre sa pensée vous allez comprendre ce qui avait lieu au départ lorsque la femme zéro phénicienne était venue au seigneur et disait seigneur chasse le chasse la renvoie là parce qu'elle crie après nous et il a dit je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens la femme a dit oui seigneur c'est vrai ce que tu as dit mais les chiens aussi mangent les miettes qui tombent sur la table qui sont sur la table ta foi est grande il pourrait connaître la pensée de christ ce que christian voudrait et comme les enfants lui étaient amenés le péché intentionnel une désobéissance délibérée déplaire au seigneur voyons ces versets encore marque 10 verset 13 on lui amena des petits enfants afin qu'il les toucher mais les disciples repirent ceux qui les amenaient jésus voyant cela fut indignés allons à 1er thessaloniciens 1er thessaloniciens chapitre 2 les choses qui déplaisent au seigneur vous allez vouloir vous examiner en attitude et en aide dans votre coeur et examiner votre disposition comment vous exercez votre ministère chrétien comment vous mener la vie chrétienne les choses les choses qu'on fait qui déplaisent au seigneur premier thessaloniciens chapitre 2 verset 14 1 thessaloniciens 2 verset 14 car vos frères vous êtes devenus les imitateurs des églises de dieux qui sont en jésus christ dans la judy parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes mots qu'elles ont souffert de la part des juifs 15 ce sont ces juifs qui ont fait mourir le seigneur jésus et les prophètes qui nous ont persécuté qui ne plaisent point à dieu et qui sont ennemis de tous les hommes qui ne plaisent point à dieu et qui sont ennemis de tous les hommes ils sont ennemis à la joie des gens ils sont ennemis à leur salut ennemis à leur arrivée au seigneur et cela déplait au seigneur verset 16 nous empêchant de parler aux païens comme les disciples ont chassé ses parents que vous ne pouvez pas amener vos enfants vous n'avez rien à faire avec christ de même ces juifs là disait que il n'y a pas question de prier pour les païens nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché mais la colère a fini par les atteindre lorsque vous séparer les pécheurs du sauveur lorsque vous empêcher les pécheurs d'écouter l'évangile lorsque vous empêcher les pécheurs de venir au seigneur cela déplait au seigneur premier corinthien chapitre 10 premier corinthien 10 1er corinthien 10 verset 5 mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à dieu voit cela c'était sorti d'egypte j'étais sauvé et il était restauré à la communion avec dieu et et voudrait aller à la terre promise mais la plupart d'entre eux ne furent point agréable à dieu dieu était mécontent de pourquoi et par puisqu'il périr dans le désert or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désir comme ils en ont eu cela déploie au seigneur lorsque le ciel nous a racheté avec le sang de l'agneau le seigneur nous a sauvé le seigneur nous a donné la vie éternelle et nous sommes changés et et maintenant on se détourne et puis on on a de mauvais désir on nous plaît on nous plaira pour seigneur ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assied pour manger et pour boire puis ils se levèrent pour se divertir nous nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en vingt-trois mille en un seul jour nous tentons point le seigneur comme le tentait quelques-uns d'eux qui périssent par les serpents nous murmurer point comme murmurer quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur ces choses leur sont arrivées pour servir des emplois et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sont parvenus à la fin des siècles le seigneur était mécontent d'eux parce que ils étaient retournés aux choses qu'ils avaient abandonnées vous êtes chrétien vous avez quitté l'Egypte vous avez quitté l'air pollution et les sujets du monde vous êtes en route pour le ciel vous avez commencé encore à désirer les choses de ce monde vous vous et vous commencez à aller vers les choses du monde vous murmurez vous donnez des plaintes et alors vous commencez à vous décourager cela déplait beaucoup au seigneur c'est pas seulement ce que les disciples ont fait ce qu'ils ont fait à déplu au seigneur mais lorsque vous vous détruinez du seigneur cela aussi déplait au seigneur allons au nombre parce que c'est dit que beaucoup d'eux déplaisaient au seigneur qu'est ce qui leur était arrivé qu'est ce qu'ils ont fait que qui a déplu au seigneur et ceci est écrit pour notre ceci est écrit pour notre instruction à nous qui sont parvenus à la fin du siècle afin que ne fassions pas ce qu'ils ont fait afin qu'on ne déplaise pas au seigneur nombre chapitre 11 nombre chapitre 11 nous lisons le verset 1 le peuple mémura le peuple mémura le peuple mémura et cela des plus hauts oreilles de l'éternel lorsque vous vous donnez des plaintes là que vous mémurer au sujet de la part de dieu vous portez des plaintes vous mémurer contre le dirigeant contre l'église et cela déplait au seigneur au fait la bible a dit que christ était vraiment 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 mécontent et ils étaient indignés comme ces gens là donnent des plaintes mémure cela a indigné le seigneur et les seigneurs et cela des plus hauts oreilles de l'éternel lorsque l'éternel entendit sa colère s'enflammant le feu de l'éternel s'alluma parmi eux et dévora l'exclimité du camp le verset 10 verset 10 dit moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente la colère de l'éternel s'enflamma fortement moïse fit attristé lorsque vous pleurez pour rien vous pleurez pour des choses superficielles vous oubliez la grâce qui vous a donné vous oubliez votre salut vous oubliez la malle que vous recevez au quotidien vous oubliez l'eau qui était sortie du rocher que vous buvez vous oubliez la bonté du seigneur envers vous et et pour un simple inconfort vous commencez à pleurer à murmurer est-ce que c'est ainsi qu'on va continuer et ceci et cela cela indigne le seigneur cela te plaît au seigneur nous allons à deux théronomes deux théronomes chapitre 9 nous les ont à partie du verset 16 les choses qui déplaisent au seigneur vous allez vouloir vous examiner dans cette nouvelle année comment vous menez votre vie comment voulu vous utiliser vos yeux votre bouche et les choses que vous avez et comment vous réalisez vous réagissez comment vous répondez et lorsque dans la voie lorsque le seigneur le seigneur nous conduit vers le royaume des cieux quand on fait les choses comme les enfants d'israël comme les disciples de christ ont fait dans leur ignorance et dans leur indiscipline et dans leur indulgence cela déplaît au seigneur deux théronomes 9 verset 16 je regardais et voici vous aviez péché contre l'éternel votre dieu vous vous étiez fait un veau de fonte vous étiez promptement écarté de la voie que vous avez prescrite l'éternel la rétrogradation des plans seigneurs se détruisent et du seigneur des plaies au seigneur peut-être peut-être le dirigeant Moïse est peut-être s'est absenté une deux semaines jusqu'à ce dirigeant là on croit qu'il va nous conduire jusqu'à la terre promise et pour ce Moïse on ne sait pas ce qui lui est arrivé donc vous êtes érigé une idole une idée et alors vous êtes amené vous êtes donné une nouvelle doctrine une nouvelle l'approche on ne sait pas ce qui lui est arrivé il est allé à la montagne peut-être il est mort là-bas et puis vous êtes égaré cela déplaît au seigneur verset 19 quand j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'éternel était animé on voit cela contre vous jusqu'à vouloir vous détruire mais l'éternel m'exauça encore cette fois verset 20 l'éternel était aussi très irrité contre Aaron qu'il voulait faire périr l'éternel était aussi indigné contre Aaron pourquoi parce qu'il n'avait pas d'épines dorsales oui c'est un compromettant un peu de choses oui la petite absence de Moïse et on lui a dit et tu sais considère notre situation oui on connaît on sait que la parole de Dieu dit ceci mais voici comment nous sommes oui comment allons seulement sur la parole de Dieu et puis voici maintenant on souffre comme ça il mangeait la manne au quotidien on souffre et le seigneur les protégeait avec la colonne de nuée la colonne de feu et dit que nous souffrons le seigneur les protégeait contre les ennemis d'humain on souffre fais nous un Dieu qui marche devant nous et Aaron le compromettant un dirigeant compromettant un prédicateur compromettant un pâteur compromettant un ministre compromettant qui ne peut pas combattre pour la parole et la doctrine qui a été délivrée une fois qui a été transmise une fois pour toutes au sein cela déploie au Seigneur de retour Moïse a dit Aaron pourquoi tu as fait ceci mais qu'est ce que ces gens t'ont fait que tu as fait ceci et que Moïse mon frère tu connais les gens non tu les connais non ils sont prêts à me lapider et les gens qui ne peuvent pas même supporter une affection une opposition une prescription alors alors et ces gens là alors ils acceptent la vérité aussi aussi les gens qui se tiennent pour la vérité quand les gens sourient avec eux mais lorsqu'il y a une petite chose là il ne peut pas accepter le Seigneur n'est pas content de ces gens là je prie que comme vous comparez la parole de Dieu avec votre vie ou vous comparez votre vie avec la parole de Dieu s'il y a des choses dans votre vie que Dieu n'est pas content de cela et que cela déplait à Dieu alors vous allez changer vous allez changer qu'un nouveau changement vienne à chacun de nous dans cette nouvelle année au nom de Jésus Christ nous allons à deuxième Samuel deuxième Samuel chapitre 11 je lis le dernier verset là-bas verset 27 quand le deuil fut passé David l'envoya chercher et la recueilli dans sa maison elle devint sa femme et lui enforta un fils ce que David avait fait depuis à l'éternel depuis à l'éternel vous savez ce que David avait fait David devait être sur le champ de bataille il a envoyé Joab et Et Uri la femme de Bathsheba était au front et ce mari de Bathsheba était très honnête et très dévoi et consacré et un homme discipliné il était sur le champ de bataille et puis David a commis la domicile avec la femme d'un tel homme fidèle en Israël Et pour couvrir la situation, il a appelé, il a invité Uri et il a fait univre. Mais l'homme là, quoique dans cet état débrité, il n'a pas visité sa femme. Les gens disent que le roi t'a invité à appeler, pourquoi ne pas visiter ta femme afin qu'il soit avec sa femme et que David couvre tout. Mais l'homme l'a dit non, l'âge du Seigneur est sur le champ de bataille, comment pourrais-je aller et avoir un plaisir à la maison ? Donc David a écrit une lettre. Il a écrit au sujet de cet homme honnête, fidèle et lui a donné la lettre. Il l'a envoyé sur le champ de bataille et a ordonné à Joab de le mettre au front. Et quand le tue, Joab a fait cela, l'homme l'a été tué. Et David maintenant croit qu'il est maintenant libre. Et après tout, le mari est mort. Alors je peux maintenant l'apprendre. Et ce que David a fait depuis au Seigneur, nous sommes ouvriers et dirigeants, nous sommes pasteurs. Il a un frère très fidèle. Tout ce que tu lui dis de faire, il va le faire. Il va utiliser sa voiture, tout ce qu'il a. Néanmoins, en tant que pasteur, en tant que, comme la personne a confiance en toi, en tant que son pasteur, tu couches avec sa femme. Ce que tu fais, déplaire au Seigneur. Si tu meurs dans cet état, tu vas périr à toujours. Dieu merci, David s'était repenti. Mais combien de personnes font de pareilles choses et n'ont pas l'occasion de se repentir ? Puisse le Seigneur avoir pitié de nous. Je dis, puisse le Seigneur avoir pitié de nous. Première chronique 21, première chronique 21, première chronique 21, il y a des gens qui mesurent les commandements de Dieu et ils mesurent les choses qu'ils font, que ceci est petit, que ceci est moindre, que ceci n'importe pas. Première chronique 21, je lis verset 7. Première chronique 21, verset 7. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Qu'est-ce qui était arrivé ? David s'était réveillé un jour. Toute la victoire que Dieu lui avait accordée, même lui-même tout seul, sans aucun guerrier, le seul, mais sans aucun soldat qui le soutenait, chaque fois le Seigneur lui accordait la victoire. Alors, il s'éloignait du Seigneur, il voudrait connaître le nombre de son armée. Il a dit à Joab d'aller dénombrer le peuple. Joab a dit, mais pourquoi faire cela ? Le Seigneur, donc je l'avais toi, il dit que je suis le roi. Je t'ai dit d'aller recenser le peuple. Il est parti dénombrer le peuple, parce que tout son sentiment s'était détenu du Seigneur. Il ne dépendait plus de Dieu, mais il dépendait du nombre de son armée. Et ce qu'il a fait a déblé à l'éternel. Et David dit à Dieu, verset 8, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Il y a des gens dans la vie chrétienne, que le Seigneur n'est pas dans leur pensée, tout ce qu'ils font, ils font cela. Ils vont se dire que ça c'est une petite chose, ça c'est une chose de rien. Parce que c'est rien, je ne dois pas prier pour cela. Je ne dois pas lire la parole de Dieu au sujet de cela. Je ne dois même pas chercher la voie de Dieu en cela, et la volonté de Dieu au sujet de cela. Mais le Seigneur veut que chaque fois qu'on vienne à lui, que ce qu'on doit faire, qu'on le sauve, les intuitions. Lorsque Dieu n'est plus dans nos pensées, ce que je veux faire, Joab, fais ceci. Joab va là-bas. Joab va à l'autre bord. Et Joab, déjà, il sent l'inconfort et le péché. Est-ce que ceci est bon? Est-ce que ceci est la voie qu'on doit lire? Est-ce qu'on dépend de l'âme, de la chair, ou bien nous dépendons du Seigneur? David a dit qu'il ne faut pas amener Dieu maintenant, si on ne peut amener la parole de Dieu, si on va le faire. Et cela déplait au Seigneur. Et on déplait au Seigneur sans penser à ce qu'on doit faire. Si ce qu'on fait va avec la parole de Dieu ou pas. Somme 10, verset 4 Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Il n'y a point de Dieu, voilà toutes ses pensées. Lorsque vous planifiez votre vie, Dieu n'est pas dans votre pensée. Vous voyagez, Dieu n'est pas dans vos projets. Vous avez une association, Dieu n'est pas dans vos pensées. Vous voulez faire de l'argent, Dieu n'est pas dans vos pensées. Vous parcourez la vie comme un homme aveugle. Et la lumière de l'évangile brille. Et vous protégez contre la lumière de l'évangile. Dieu n'est pas dans vos pensées. Cela déplait au Seigneur. Et nous allons à Esaïe 59. Esaïe 59. Nous lisons le verset 12. Esaïe 59. Verset 12. Esaïe 59. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Lorsque vous menez votre vie et vous transgresser de cette manière, de l'autre manière. Et vous vivez n'importe comment. Jusqu'à ce que nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre toi. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Et vous connaissez tout. Et vous ne projetez rien pour vous repentir. Pour vous en détruire. Pour faire la réduction. Vous savez que vous n'avez pas une conscience claire d'un enfant de Dieu. Mais vous continuez de faire ce que vous faites. Et la culpabilité là-bas. Et la condamnation là-bas. Vous savez que vous ne vivez pas bien. Mais vous savez tout. Et vous transgresser. Vous vivez contre le Seigneur. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conscieux méditer dans le cœur des paroles de massange. Vous mentez. Vous trompez. Et vous vivez. Vous vivez contre ça. Parce que cela fait partie de votre habitude. Pour vous protéger. Vous voulez vous présenter bon devant les gens. Vous voulez faire ce que vous voulez. Parfois vous mentez. Vous couvrez cela. Parfois vous mentez. Pour couvrir un autre acte. Et c'est dit. Verset 15. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébouche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Celui qui vit selon le monde. Celui qui vit par le monde en Dieu. Et celui qui vit selon la parole de Dieu. Celui qui aime la parole. C'est lui que vous évitez. Pourquoi à chaque fois. Toi tu t'accroches à la parole de Dieu. Si vous faites cela. Le Seigneur le voit. Et cela l'indigne. Qu'il n'y a pas de justice. Cela l'indigne. Qu'il n'y a pas de vérité. Comme on voit la parole de Dieu. Vous comprenez. Les choses qui déplaisent à Dieu. On va aux Hébreux. Hébreux chapitre 11 verset 6. Hébreux 11 verset 6 qui dit. Or sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. Marchez-vous par la foi. Veuillez-vous par la foi. Parlez-vous par la foi. Menez-vous la vie chrétienne par la foi. Faites-vous tout ce que vous faites par la foi. Est-ce qu'avec votre foi en Dieu est-il intacte ? Je sais que Dieu est sur le trône. Je sais que c'est la volonté de Dieu. Cela ne peut pas être la voie du monde. Le monde peut se dire. Moi parce que je ne vis pas la foi. Et hors sans la foi. Il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherchent les choses qui déplaisent au Seigneur. Empêchent le salut des autres. Chassent les pécheurs de Christ. Et dressent une barrière entre le Seigneur et les perdus. Et agir contrairement à la voie du Seigneur. L'agilité du cœur. Le manque d'amour pour les parents et leurs enfants. Et le manque de foi en Dieu. Le manque de ne pas avoir les sentiments de Christ. Le péché délibéré. Tout cela déplait au Seigneur. Comme le Seigneur nous parle. Et que nous découvrons les choses qui nous déplaisent dans notre vie. Par la grâce de Dieu. Nous allons nous en détourner. Nous allons nous en repartir. Et le sang de Jésus Christ. Le Fils lavera. Purifiera chacun de nos plus blancs que la neige. Au nom de Jésus Christ. Deuxième point maintenant. L'acceptation d'un enfant exigé dans le royaume. Si nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin de l'acceptation de la parole de Dieu. De façon à être un enfant. De façon enfantine. Marc chapitre 10 verset 14. Le milieu. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant. Comme un petit-enfant. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant. Il n'y entrera point. Il veut qu'on accepte la parole de Dieu. Tu écoutes parler de la repentance. Tu acceptes comme un petit-enfant. Tu entends parler de la rétribution. Tu acceptes comme un petit-enfant. On a parlé de la régénération. Tu dois naître de nouveau. Tu acceptes comme un petit-enfant. Le baptême d'enfant ne peut sauver. Tu l'acceptes comme un enfant. Vos larmes vont-elles toujours couler ? Tout cela ne peut expirer le péché. Tu acceptes la religion que tu pratiques. Et l'adoration superficielle que tu fais. Tout cela ne peut sauver. Tu acceptes comme un petit-enfant. Et si votre justice ne se passe pas celle de ces pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez accepter comme un enfant. Recherchez la perfeculeuse et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous acceptez cela comme un petit-enfant. C'est en cela, c'est avec cette acceptation d'un enfant qui est exigé dans le royaume. Que le roi nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu lorsque c'est dit. Voyons Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire, accepter sa parole comme un petit-enfant. Un enfant est né au monde et l'enfant ne va pas créer une nouvelle langue. C'est la langue que parlent ses parents qui l'acceptent, que c'est la bonne langue. Le monde, le précepte, ce qu'on fait. L'enfant ne connaît pas le feu, il ne faut pas le toucher. Ça, c'est la langue, il ne faut pas pouvoir prendre cela. Ça, c'est le savon, il ne le juge pas. L'enfant ne connaît rien. Mais il accepte tout ce qu'on lui dit, c'est un enfant. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, vous acceptez comme un enfant. C'est ainsi qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Numéro un, vous acceptez sa parole. Deux, vous acceptez sa volonté. C'est la volonté de Dieu. Et puis c'est ce qu'il faut faire. Alors, vous ne raisonnez pas, vous ne demandez pas pourquoi, vous ne dites pas, mais est-ce que je ne peux pas bien penser. Un enfant ne connaît rien, il ne sait pas s'il y a une autre voie, s'il y a une autre volonté. Oui, la volonté que le papa m'a révélée, l'enfant l'accepte. Trois, vous acceptez sa voie. Voici le chemin de la justice, voici la voie de servir le Seigneur. Et il n'y a aucune alternative. C'est ce qu'il faut faire. Un enfant accepte tout. Comme le Seigneur veut qu'on accepte sa parole, sa volonté, sa voie et sa sagesse. Le petit enfant n'essaie pas de comparer sa petite sagesse avec celle de ses parents. La sagesse du père a dit que voici l'école à fricater, voici le lieu à aller. Le petit enfant sait que papa a parlé, maman a parlé, c'est fini. Alors, il accepte sa correction comme petit enfant. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur nous met en garde. Et comme les parents mettent les enfants en garde, il faut parler ici, cela va détruire ta vie. Tu ne veux pas aller par ici, cela va empêcher ton progrès dans la vie. Numéro un, vous acceptez sa parole comme un enfant. Vous acceptez sa volonté comme un enfant. Vous acceptez sa voie comme un enfant. Vous acceptez sa sagesse comme un enfant. Vous acceptez ses avertissements comme un enfant. Numéro six, vous acceptez, vous acceptez, vous acceptez son arrêt. Vous savez, l'enfant dit, je veux ceci, je veux cela. Et l'enfant dit, je n'ai pas l'heure. Vous acceptez son arrêt. L'enfant n'a pas de choix. Parce que l'enfant a confiance en ses parents. Et il y a des temps, le Seigneur va vous dire, attends. Parce que tu ne peux pas dire que, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ? C'est-à-dire que tu as par la fois dernière. Chaque fois, il faut attendre. Chaque fois, il faut attendre. Je suis fatigué. Il ne veut pas attendre. Un petit enfant ne fait pas cela. Il est toujours dans l'attente. C'est-à-dire que le Seigneur dit, vous devez attendre son attente. Comme un petit enfant. Numéro sept, vous acceptez, oui, ses sentinelles. Vous acceptez, ses sentinelles. Les gens qu'il a envoyés, être tel pédagogue, tel dirigeant. Vous diriez dans la bonne voie. Vous acceptez comme un enfant. Un enfant est envoyé à l'école. L'enfant ne revient pas. Après l'école, il ne dit pas que, papa, je n'ai pas l'école là. Papa, je n'ai pas le maître là. Moi, je veux un autre enseignant. Je veux une autre école. En tant qu'un petit enfant, il a envoyé, il pourrait envoyer un sentinelle comme Jérémie, Esaïe, Miché, Pierre, Paul, qui était un homme méchant. Maintenant, il est converti. Vous acceptez ces sentinelles comme un petit enfant. C'est ce que le Seigneur leur disait. Revenons à Marc 10. Je lis verset 15. Je vous le dis en vérité. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant n'y entrera point. Comment un petit enfant accepte-t-il les choses? Numéro un, pas d'argument. Les gens qui argumentent avec la parole de Dieu. Pourquoi la repentance? Pourquoi croire? Pourquoi la sainteté? Pourquoi ne pas se mal croire? Pourquoi la rétitution? Pourquoi ne pas se mal croire? Ils ne reçoivent pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu, la voix de Dieu, comme un enfant. Pour le petit enfant, il n'y a pas d'argument. Deux, il n'y a pas de modification. Le petit enfant ne connaît rien de mieux. Tout ce qu'on dit à l'enfant, c'est ce que l'enfant engloutit. C'est ce qu'il comprend. Il n'y a pas d'altération. Il n'y a pas le fait d'aller derrière la cour et changer quelque chose. L'enfant, il change étroit. Il n'y a pas d'arrogance. Il n'y a pas d'arrogance. Moi, je ne vais pas accepter cela. Je ne vais jamais accepter cela. Ah, je ne connais plus que cela. Je peux vous dire quelque chose de plus élevé, de meilleur. Ce que tu m'as dit n'est pas bon. Ce n'est pas la voix d'un enfant. Il n'y a pas d'arrogance. Quatre, il n'y a pas d'addition. N'allez pas ajouter à la part de Dieu. N'allez pas rajouter la part de Dieu. N'allez pas mesurer la part de Dieu. Fait-le de votre manière. Ayant ajouté des herbes locales, des proverbes locales, des adages traditionnels. Il n'y a pas d'addition. Numéro cinq, il n'y a pas d'annulation. N'allez pas annuler. N'allez pas supprimer la part de Dieu. N'allez pas du tout. Je rejette cela. Il n'y a pas d'annulation face à la part de Dieu. Il n'y a pas d'abandon. N'allez pas abandonner la part de Dieu et suivre les vanités. Un petit enfant, quand il entend quelque chose, l'enfant, seulement ce que les parents ont dit, que voici ce qu'il faut faire. Alors, je ne parle pas des personnes âgées qui ont appris la voie du monde, la voie de la rébellion. Nous parlons de petits, petits enfants qui ne connaissent rien, qui ne savent rien de faire. Il n'y a pas d'abandon de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Je n'allez pas revenir à la maison. Elle est allée dans la voie. Elle était dans les rues là-bas. Elle a vu ce que les enfants font dans la voie. Il n'y a pas d'alternative. Et c'est que voici là où Dieu m'a mis que je serai là. Et je prie que Dieu nous aide. Que nous recevions la parole de Dieu comme un petit enfant au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen? Somme 131 Recevoir la parole, accepter sa voix, recevoir sa volonté, recevoir l'avertissement, recevoir sa sagesse, recevoir ses sentinelles, recevoir son attente comme un petit enfant. Somme 131 Verset 1 Éternel Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards au teint. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de moi, loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant souverain qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant souverain. Je ne suis pas arrogant, je ne suis pas autun, je ne cherche pas un, un, comme un, un, vantard. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant souverain qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant souverain. Matthieu chapitre 18 Matthieu 18 Nous lisons le verset 3 Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus parlait à ses disciples, ils ont tout abandonné et ils le suivaient. Mais ils étaient vraiment préoccupés de la quête d'opposition qui sera le numéro un parmi nous, qui est le plus grand, important parmi nous, qui a le meilleur titre parmi nous. Jésus leur dit, Jésus leur dit, vous savez quoi ? Jésus leur dit, vous savez quoi ? Vous êtes sortis du monde, vous me suivez et cela ne garantira pas votre entrée dans le royaume. Mais si vous ne vous convertissez pas et que vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque Pierre prête attention, c'est pourquoi Jacques prête attention, c'est pourquoi Jean prête attention, c'est pourquoi quiconque Matthieu prête attention, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Pourquoi serons-nous dans l'église et ne pas être dans le royaume de Dieu ? Tu étais dans une église auparavant et tu as vu comment les choses sont, la parole dans cette église-là, le culte là-bas, cela ne t'amènera pas dans le royaume. Et tu es venu ici, tu as écouté la parole de repentance, tu t'es mis à genoux et tu as versé des larmes à mer, tu t'es converti. Maintenant, si on retombe à une vie qui ne verra pas dans le royaume de Dieu, qui ne nous amènera pas là-bas, quelle en est l'utilité ? Qu'on ne pas continuer dans les lieux où on était là, qui ne nous amènera pas dans le royaume. Nous devons être sages, vous serez sages. Je dis, vous serez sages. C'est pourquoi quiconque, voici la parole de Christ, c'est pourquoi quiconque, et quiconque se rendra humble, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme, un homme moral, religieux, si un homme, un juif, si un homme, un homme qui fréquente l'église, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème le dit, comment un homme peut-il naître quand il est Dieu ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Nicodème, tu sais, on n'argumente pas avec le Sauveur. Il est venu du ciel. Il est venu nous révéler comment entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, il dit que si tu ne naît pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. L'argument ne va pas résoudre le problème. Sois un enfant. La modification, modifier la parole de Dieu, est-ce que je peux être un pharisien juste, un pharisien dévoué, un pharisien qui adore, un pharisien qui va à l'église et aller au ciel ? La modification ne va pas résoudre le problème. L'arrogance ne va pas résoudre le problème. Je suis dirigeant en Israël. Comment tu me dis que je dois naître de nouveau ? L'addition, la soustraction ne vont pas résoudre le problème. Annuler, supprimer la parole que Christ a dite. Tu dois naître de nouveau. Alors, annuler cela ne va pas résoudre le problème. Si tu crie Christ, maintenant, Nicodème, tu as abandonné ce qui t'a dit que tu dois naître de nouveau. Si tu abandonnes cette parole, tu seras perdu pour toujours. Il n'y a aucune alternative. Tu dois naître de nouveau. Verset 5. Jésus répondit, En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous allez faire les œuvres de la chair, les actions de la chair. Ce qui est né de la chair est éché et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est de l'accepter, c'est de recevoir cela comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Allons à 1er Pierre. 1er Pierre, chapitre 1. 1er Pierre, chapitre 1. 1er Pierre 1, verset 14. 1er Pierre 1, verset 14. « Comme des enfants obéissants, c'est ainsi qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous écoutez la parole de Dieu, vous n'avez jamais vu Christ. Christ est venu du ciel, vous ne connaissez pas la voix du ciel. Christ connaît la voix du ciel. Vous ne connaissez pas ceux qui sont là. Mais Christ a été là. Et comment ils sont là, comment ils sont parvenus là. Alors, pour aller au ciel, vous devez être un enfant obéissant. Si vous dites, voici le chemin, marchez-y. Si votre intérêt n'est pas seulement venir à l'église, vous engager dans des activités religieuses. Non, cela ne doit pas être votre intérêt. Vous devez accepter la parole de Dieu. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux commotistes que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saint car je suis saint. » Voyons chapitre 2, verset 2. 1er pierre 2, verset 2. « Désirez comme des enfants nouveaux nés, le lait spirituel est pu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Les sept petits enfants désirent le lait et ne reposent pas le lait. De la même manière, si vous allez entrer dans le royaume, si vous allez croître dans le royaume, vous allez désirer le lait spirituel et puis de la peur, afin que vous croissiez par cela. Genèse, chapitre 17. « En tant que petit enfant, Genèse, chapitre 17, verset 10. » Genèse 10, verset 10. Genèse 17, verset 10. « C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera si concis. » « Tout mal parmi vous sera si concis. » Maintenant, l'enfant était né, né de nouveau. Le huitième jour, on doit si concis, l'enfant est né. L'enfant regarde cela. C'est quoi ? « Qu'est-ce que vous avez fait avec moi ? » « Qu'est-ce que vous avez appelé ceci ? » L'enfant ne comprend rien. Mais tout de même, le petit enfant sera si concis. Verset 12. « À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera si concis. » « Selon vos générations, qu'ils soient nés dans la maison, qu'ils soient acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. » « Tout sera si concis. » Verset 14. « Un mâle, un si concis, qui n'aura pas été si concis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » « La circoncision d'un enfant, un enfant ne peut pas augmenter avec cela. Un enfant ne peut pas dire que moi, je n'ai pas cela. Je n'accepte pas cela. Tu acceptes, tu es enfant, tu acceptes le royaume de Dieu comme un enfant. » Deutéronome 30. Deutéronome 30. Verset 6. « L'éternité, ton Dieu, si concis, rend ton cœur et on doit accepter cela. » Parce que c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la voie du Seigneur. Il veut qu'après notre salut, qu'on soit si concis de cœur, qu'on soit sanctifié. Quand on ne dit pas que l'autre église là ne prêche pas la sainteté, l'autre dénomination ne prêche pas la circoncision, l'autre église ne prêche pas la sanctification, quel est votre problème ? Vous l'avez connu, vous l'avez su, que voici la parole de Dieu pour chaque enfant de Dieu en Israël, pour chaque enfant de Dieu dans la famille. Vous recevez la parole, vous acceptez la parole de Dieu sans argument. Verset 6. « L'éternité, ton Dieu, si concis, rend ton cœur et le cœur de ta postérité, sont les enfants, et tu aimeras l'éternité, ton Dieu. » C'est l'objectif des enfants, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Je prie que cette parole que Christ a soulignée, que si vous allez entrer dans le royaume, si on va demeurer dans le royaume de Dieu, alors on va accepter la parole, recevoir la parole comme un petit enfant. Alors vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Vous le ferez au nom de Jésus-Christ. Voyons Marc 10, verset 15. « Je vous le dis en vérité, quiconque pensait à cela, quiconque. » Il y a des fois où les gens viennent à l'église, quand ils viennent pour la première fois, pour le premier mois, dans la première année, ils écoutent la parole. Ils reçoivent la parole et puis ils sont devenus ouvriers, ils sont devenus ministres, ils sont devenus dirigeants. Ils détiennent telles positions et soudain, plus élevés, ils vont, plus foi, ils deviennent. C'est comme la parole de Dieu n'importe plus pour eux. Ils écoutent la parole, ils viennent à l'étude biblique, ils viennent au culte, mais ils ne sont plus aussi passionnés qu'autrefois. Et ils écoutent la parole, ils entendent la parole, quelques heures après, ils oublient la correction fait dans la vie, ce qu'il faut faire dans la vie, la ratification pour pouvoir mesurer la vie avec la parole, avec la parole. Mais il n'y a rien qui change dans la vie. Jésus dit que je voulais dire en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Je prie qu'on entre dans le royaume de Dieu. Nous allons demeurer dans le royaume de Dieu et que rien ne nous ôte du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, la bénédiction reconnue de Christ, distribuée avec bonté. Il a distribué sa bénédiction. Allons à Marc. Marc 10, verset 15 et 16. Je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prie dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Il y a des gens qui lisent ce verset, tout ce qui peut faire leur méditation, ses méditations sur les petits-enfants. Ils ne comprennent pas que Jésus faisait usage d'un petit-enfant pour passer son message à l'église. Il ne limitait pas son enseignement aux petits-enfants. Il utilisait ceci et l'employait ce symbole, cet emblème comme une chose pratique pour enseigner aux gens ce qu'on doit être, comment on doit être, si nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Mais comme je l'ai dit au cours du message, ce n'est pas seulement aux enfants, les enfants qui ont appris la voix du monde, les enfants qui savent comment être violents, les enfants qui savent que la voix n'est pas bonne. Numéro 1, Christ parlait aux petits-enfants. Allons à Matthieu 18, Matthieu 18, verset 4. Matthieu, chapitre 18, verset 4. Il veut qu'on soit petit dans le cœur. Il veut qu'on ait le royaume de Dieu comme un petit-enfant. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble. Il parlait aux adultes, il parlait à tous, il parlait à ceux qui veulent entrer dans le royaume. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Numéro 2, au fait, il parlait à un enfant doux. Matthieu 11, verset 29, Matthieu 11, verset 29, Matthieu 11, verset 29, prenez mon jour si vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur. Il parle que vous devez être doux, simple comme un enfant. Il n'a pas amené un enfant mou, un enfant mort devant eux, comme cet enfant mort. Non, 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 non. Un enfant mort ne peut rien recevoir, ne peut rien accepter. Il veut qu'on soit comme un petit-enfant, comme un enfant doux, comme un enfant vivant. Vivant et non, mort dans les péchés et les transgressions. 1er roi 3, 1er roi 3, 1er roi 3, le verset 7. 1er roi chapitre 3, verset 7. Voyez cela. 1er roi 3. 1er roi 3, 1er roi 3, le verset parle du problème qui était arrivé entre ces deux femmes. Une femme a dit que l'enfant vivant est à moi. L'auteur dit que l'enfant vivant est à moi. Et puis, Salomon a prononcé le jugement, a proposé quelque chose pour que l'enfant, la maman de l'enfant vivant soit révélée. Voici le verset 17. 17 dit, l'une des femmes dit, pardon, mon serviteur, mon seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle dans la maison. Trois jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à m'écouter tandis que dans ses ventes... ... ... ... ... Cette femme a dit que non, Le fils mort est ton fils. Et l'autre dit que... On va maintenant au verset 23. Le roi dit l'une, dit... C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses sentiments, ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, et dit, Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est sa mère. Lorsque le Seigneur a dit que nous devons recevoir l'évangile et le royaume comme un petit enfant, vous voyez ce qu'il voudrait dire? Un petit enfant doux, un enfant vivant. L'enfant, vous voyez, l'enfant doit être vivant. Si l'enfant vit, c'est ainsi qu'il peut accepter d'avoir l'évangile. Si quelqu'un est mort dans les péchés et les transgressions, une père, un père, une mère, un précauteur, un évêque, même un enfant, un jeune, si la personne est morte dans les péchés et dans les transgressions, ne peut pas recevoir, la personne ne peut jamais apprendre. Il faut qu'on soit un petit enfant dans le cœur, un enfant vivant dans le cœur, un enfant libéré. Si le diable a lié le cœur, si le diable a capturé le cœur et ils ne sont pas libérés des démons, des puissances maléfiques, de la sorcellerie, ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Si vous êtes influencé par Lucifer, si vous êtes influencé par Satan, si vous êtes influencé par les esprits familiers, vous ne pouvez pas accepter la parole de Dieu. Vous devez être un enfant libéré, vous devez avoir le cœur et la vie d'un enfant libéré. Marc chapitre 9, Marc 9, verset 21, 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, et le Seigneur dit, et Christ notre Sauveur dit, « Comme Christ a enseigné ses disciples, ce père est venu avec cet enfant et l'enfant était lié, l'enfant était tourmenté, l'enfant était sous l'influence, sous l'emprise, sous le jour des démons. Et de cette manière, l'enfant ne peut rien recevoir, de cette manière, il ne peut pas recevoir le règne de Dieu. C'est lorsque l'enfant est libéré, libéré des démons, affranchi des pouvoirs maléfiques, affranchi des esprits et oppresseurs de ce jour. C'est en ce temps que l'enfant peut apprendre. La méchante s'applique à quiconque. Lorsque le semeur s'aime et ne comprend pas, il s'entend vient et il ôte la parole qui est semée dans son cœur. Alors, vous devez être libéré comme un petit enfant, comme un enfant d'une, comme un enfant vivant, comme un enfant affranchi. Verset 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Numéro 5, il devait être un enfant appuyant. Un enfant s'appuie sur le parent, il dépend de son parent. Vous appuyez sur le Seigneur dans votre cœur, ne pas séparer. Dans votre cœur, vous ne vous dissociez pas du Seigneur, vous ne fuez pas le Seigneur. Vous appuyez sur le Seigneur comme un enfant qui s'appuie sur le Seigneur. Ce sont les personnes qui peuvent recevoir le règne des yeux, pas les gens qui sont autosuffisants, les gens qui sont indifférents, qui vont leur chemin. Mais à tout moment, vous vous appuyez sur le Seigneur. On va à Jean chapitre 13, verset 23. Jean 13, nous lisons le verset 23. Un des disciples, celui qui aimait, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il y a l'amour entre vous, le Seigneur. Vous avez sa parole, vous avez ses déclarations. Vous êtes un enfant aimable, un enfant qui se couche dans son sein. Ce sont les gens qui peuvent recevoir le royaume de Dieu. Mais les gens dont le cœur est enducie, le cœur est indépendant, les gens dont le cœur est mondain et qui ne dépendent pas du Seigneur, ne peuvent pas avoir le royaume de Dieu comme ils doivent l'avoir. Je prie que chacun de nous reçoive le royaume de Dieu comme un petit enfant, comme un enfant doux, comme un enfant vivant, comme un enfant à franchir, comme un enfant qui s'appuie sur le Seigneur, comme un enfant qui appartient au Seigneur. Comme un enfant soupirant, comme votre âme soupire, vous soupirez après ce que le Seigneur aime. Comme un enfant soupire après la maison, comme un enfant soupire après ses parents, un enfant qui aime tant les parents qu'il désire. Il veut que tout ce que les parents ont, il veut, alors il veut tout avoir, un enfant qui aime la parole de Dieu, tu aimes la parole de Dieu, il n'est pas fatigué de la parole de Dieu, il aime cela, il désire cela. Ce sont les gens là qui vont recevoir l'évangile et reçoivent le royaume de Dieu et le royaume de Dieu. Alors, l'heure est bénéfique, psaume 119, verset 40. Psaume 119, verset 40. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre d'interjustice. J'ai le désir, je veux cela. Je ne dis pas que c'est assez, je ne dis pas que j'ai entendu beaucoup, j'ai beaucoup d'eau, j'ai beaucoup d'attention, j'ai reçu beaucoup d'intrusions. Non, voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre d'interjustice. Vous voyez, psaume 119, verset 130. 31. J'ouvre la bouche et je soupire. Oui, ce sont les gens qui peuvent avoir l'évangile, l'évangile du royaume de Dieu. Le cœur soupire. Ce sont des enfants qui soupirent après le Seigneur. Voyons, verset 174. Je soupire après ton salut. Voyons, il dit que le salut, c'est la plus grande chose à avoir sur la terre. C'est la grande chose que je puisse avoir dans le monde. Venir à l'église sans le salut. Qu'est-ce que cela me fera? L'île de la Bible, sans le salut, quel sera mon profit? Je soupire après ton salut, ô éternel. Et ta loi fait mes délices. Ce sont les gens qui tirent profit du royaume de Dieu. Vous avez un cœur comme celui d'un enfant? Comme un enfant doux, un enfant vivant, un enfant affranchi, un enfant appuyant, un enfant soupirant, un enfant semblable à un agneau. Pas comme un lion, pas comme un sauvage, comme un loup, mais un enfant comme un agneau. Acte des apôtres, chapitre 8, verset 32, acte 8, verset 32. Le passage de l'écriture qui lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Voici un enfant qui est toujours là, un enfant qui veut toujours écouter, les parents parlent, ils parlent, les enseignants parlent, ils parlent, ils font du bruit. Mais un enfant comme un agneau qui est prêt à accepter la parole de Dieu, à recevoir la parole de Dieu. Ce sont les gens-là qui seront bénis de la bénédiction du royaume. Je veux que vous soyez pareil. Je veux que je veux que vous soyez comme ça. Voyons, Somme 45, la bénédiction qu'il donne aux gens qui sont dans le royaume. Parce qu'ils ont le cœur d'un petit enfant. Somme 45, verset 3. Tu es le plus beau des filles de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Parce que tu es un tel enfant au cœur. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Voyons, Somme. Somme 147, verset 13. Car il a fermé les bas de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Lorsqu'on a le véritable cœur, on vient écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on a le vrai cœur et qu'on accepte, reçoit la totalité de la parole de Dieu comme un petit enfant. C'est ainsi que Dieu nous bénit. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. On va au proverbe. Proverbe 8. Proverbe chapitre 8, verset 32. Vous avez le cœur approprié, le bon cœur. Vous recevez, vous acceptez la parole de Dieu et la bénédiction coule dans notre vie. Proverbe 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'intuition pour devenir sage. Écoutez l'intuition. Il ne faut pas rejeter l'intuition. Il ne faut pas vous enduire contre l'intuition. Il ne faut pas rejeter l'intuition. La parole qui apporte le salut. Écoutez l'intuition pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde le poteau. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtiendra la faveur de l'éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me raissent aiment la mort. Proverbe 20, verset 7 et 8. Proverbe 20, verset 7 et 8. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Lorsque vous êtes père, vous êtes mère, vous marchez dans l'intégrité. Vos enfants vont apprendre comment vous recevez la parole, comment vous aimez la parole, comment vous obéciez la parole, comment vous faites de la parole la priorité dans votre vie. Et vos enfants vont suivre et vos enfants seront bénis. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Verset 11. L'enfant laisse déjà voir ses actions si sa conduite sera plus et droite. Je prie que la bénédiction de la parole soit sur la vie de chacun de nous. Le salut pour tout le monde, la sanctification pour tout le monde, le baptême du Saint-Esprit pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, la force pour tout le monde, la vision pour tout le monde et l'accomplissement de 2020 pour tout le monde. 1 Jean 3, verset 1, verset 1. Et nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous serez comme lui. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Celui qui reçoit l'évangile comme un enfant ne va pas le rejeter, n'enduitera pas, ne dira pas, je ne peux pas être pur, je ne peux pas être saint. Tu reçois la parole comme un petit enfant, comme un enfant doux, comme un enfant vivant, comme un enfant libéré, comme un enfant qui appuie sur le Seigneur. Vous recevez l'enfant comme un enfant dont le cœur soupire après le meilleur de Dieu. Et c'est-à-dire que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le fil de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Toute œuvre du diable sera détruite dans toute vie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure à lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous serez enfants de Dieu. Et le diable n'aura pas la même mise sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Chapitre 5, 18. 1er Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se gâle lui-même et le malin ne le touche pas. C'est la bénédiction de l'enfant de Dieu et le malin ne vous touchera pas. Le malin ne vous touchera pas avec le péché, le malin ne vous touchera pas avec la maladie, le malin ne vous touchera pas avec l'oppression, le malin ne vous touchera pas avec le mal. Le Seigneur préservera votre vie comme vous recevez la part de Dieu comme un petit enfant au nom de Jésus-Christ. Pas d'argument, pas d'argument, pas d'argument, pas d'argument, pas de modification, pas d'arrogance, pas d'addition, pas d'annulation, pas d'abandon, pas de colère, pas d'animosité. Amen. Et il n'y a pas d'alternative. Vous demeurez dans la part de Dieu et la bénédiction de Dieu se répandre sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Tenez-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appelé au Seigneur dans la prière. La nécessité de ressembler aux enfants pour les citoyens du règne de Dieu. Pas le Seigneur avant de quitter. Pas le Seigneur avant de quitter.